La vie c'est beau, tant que t'es deux jambes, t'es deux bras, pis t'as ta tête. Mais moi j'me dis à ce temps-là, profites-en. Je pense que même si on voit l'apocalypse de notre vivant, peu importe ça va être quoi, on va avoir été chanceux pareil, parce qu'on va avoir été les humains qui vont avoir vécu le plus d'affaires grâce aux caméras, internet, pis les connaissances qu'on a rendues où on a, pis ça. Le corps commence à évoluer, hey, c'est tellement intéressant. Non mais c'est que l'évolution, l'évolution, c'est pas créable. Pis moi j'ai joué à ça dans le sens... C'est l'heure de partir dans la guerre contre l'hiver. Nous autres on est là, nous autres, moi j'voudrais pas être là dans 100 ans, là. Nous autres étant encore chanceux, j'étais un être humain, point final, j'étais une partie de la planète, pas plus que l'autre. Tu manges plus de temps en temps, toi? C'est ce que je voulais dire, toi. On avait quelque chose à dire. C'était fait dans la guerre, n'importe quoi. Ah oui, moment de vie! J'ai hâte de neige. 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 Il va avoir fondu sacrament, puis il va avoir juste à l'équateur, il va avoir un petit peu de terre ici, un petit peu de terre là, puis un petit peu de terre là. Ceux qui sont capables de se bâtir en l'arche, en lignez-vous là, c'est la seule place que vous allez pouvoir vivre. Il va avoir tellement d'eau aussi, qu'il va avoir une pression sur la croûte terrestre sacrament. Puis la croûte terrestre, ça va fader en deux tabarnak, tu comprends-tu? En deux, tu vas avoir comme un gros cris de néant total. Fait que ton voisin qui est resté ici, juste à côté de chez vous là, ben mec, tu peux l'appeler là mon vieux. Ça sera plus un appel local là, ça va être un interurbain tabarnak, parce qu'il va être rendu là au bord, dans l'autre fucking choc de terre qui reste, mon vieux. Fait que c'est ça, bonne survie, vivez longtemps, vivez vieux, baptisez-vous un âge. Bye! Bon, ben voici mon bébé il parle. La fin des émissions, tu comprends-tu? Plus importe aussi tôt à petit, l'éclair de la faune de la glace s'accélère. La terre, c'est pareil, la terre n'a pas besoin de nous autres, et nous autres on a besoin de la terre par exemple. On la pollue la terre, puis la terre elle se venge dans le sens qu'elle se secoue elle, puis c'est le parasite c'est nous autres. Ben oui, que c'est qu'on est, on est seulement de la matière, tout ce qu'on est là, tu sais dans le fond en réalité. Le chauffeur, c'est du luxe ça le chauffeur. L'eau chaude hein? Vous en profitez-tu vous autres de l'eau chaude, vous en avez tout le temps? Ha! 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 Ha ha! Ha ha! Ha! Ha ha! Ha! Chaque tas. Chaque tas. Chaque tas. EK Mes des beaux rêves sont finis. Adieu chéri. Je partirai dès aujourd'hui, je vagabond pour passer le temps, pour moi l'amour c'est comme le vent. Le monde ils sont là pis ils me demandent, es-tu vie dans ta vanette toi? Ben vive-te-à-dedans, c'est un bien grand mot, je dors là, en tout cas là. Mais qu'est-ce que tu vas faire cet hiver? T'as-tu vie dehors, la neige là c'est déjà l'hiver? Des couverts, comme le monde faisait dans le temps. En 45 on a les coudes, l'argent faut qu'ils rentrent pis compte pis on a les coudes à pieds, pis ils sont tous d'impacteurs. On a atteint l'âge, ils veulent pas, ils se polluissent. Les nuits de piste, tout sont faites vers l'opée pis ils sont tous raposés de des navires, pis ils sont tous d'impacteurs. Des leçons à apprendre, oui. En 45 on a les coudes, en 45 on a les coudes, pis on a les coudes à les coudes à pieds. Mais l'astéroïde, il roule des cent mille kilomètres à l'heure. Toi, t'es avions joué dans les écoles. C'était pas moderne. Parce que la terre est pendra par vos grands morceaux. Parce que le stéroïde, pis la génération d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est compressé? Pis ils polluent, ils s'en foutent. Là, il y avait des billets vertigis, là. Il y a des protestants contre l'astéroïde qui s'emmèlerait à ces billets-là, pis il serait rien de la grosseur d'un char. Il a parti avec son pilote, pis s'en allait à Montréal, il y avait son avion, il y avait une mine d'or. Pis l'avion a crashé. Pis là, ils sont pas tués, l'avion a tombé. Le pilote a dit, il va prendre mes raquettes, pis il était à la tuque. Il m'a marché, puis m'a allé au bord, m'a sortir, chercher de l'aide. Sisko, lui, qui est à Riche, il a dit, m'attendre des secours. L'autre, ça lui a pris du temps de sortir dans le bois, il avait une raquette, pis revenir à son secours. Quand il est revenu, il était amourlé, il avait pris son argent, pis il l'avait tout éparpillé sur l'aide, pour montrer que son argent ne pouvait pas le sauver. Qu'est-ce que ça me donne, de la pensée que tu m'as posé, tu veux dire? On m'a posé, je veux pas qu'il y ait du feuille. Dans la p'tite de ça. Tu sais, vous dites? Ouais, comme ça, autrement, du capot, on capote. Je vous laissez...